www.lascene.info Il n'y a pas beaucoup de choses, ça a été plus difficile, et c'est vrai que tous les participants se tiennent. Après bon, il y a eu des ambas de chacun, et il y a des petites différences. Alors au niveau de la poésie, le problème le plus apprécié, même si les deux autres ont été appréciés aussi, c'est celui de Jean-Simon. Je remercie le jury, je remercie surtout notre professeur d'écriture, qui présente grâce à qui on a essayé de développer certaines capacités de notre esprit, qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser. Moi-même je n'ai jamais écrit auparavant, puisque j'étais enseignant en physique et chimie. Néanmoins, je précise qu'elle n'était pas jury dans la catégorie poème. Non, 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 on a tout. Ça a été très objectif, et puis ça a été partagé. L'objectivité des jurys n'était pas députée. Voilà. En tout cas, merci. Bravo. Alors, la deuxième, donc forcément il restait deux femmes. donc la deuxième Annie Kezer de quoi s'habiller pour le point de vue c'est le truc que tu as même fait alors mettez-vous bien au milieu parce que Niki a sa caméra là de quoi s'habiller vous seriez plein de ménagrosations bravo et forcément la troisième alors c'est Diallo ou Diaco ? Diaco ah voilà on est devant bravo merci beaucoup à vous d'avoir participé alors pour les nouvelles pour les nouvelles c'est pareil pour le monde c'était très bien c'est très serré c'est des fois un point ou un demi-point alors le Maxime Poupenet ah ben voilà il est là hop je me lave du milieu c'est pas moi je me lave du milieu je vous remercie tous et tout ce que j'ai pu entendre était très bien c'est nous qui vous remercions d'en participer la deuxième c'est Françoise Tortillet elle n'est pas là on lui remettra donc son nom la troisième c'est Annie Schneider merci beaucoup à tous et à toutes c'était ma première occasion de fréquenter votre association merci à toi qui fait beaucoup de boulot je suis pas la seule c'est une équipe alors merci à l'équipe et puis aussi moi merci à Michel qui nous donne l'envie d'écrire et c'est quand même assez merveilleux parce que sans elle on n'aurait rien fait du tout et Marie-Janie qui était trop très vieille aussi mais qui du coup ne savait pas trop se situer entre la chronique et la nouvelle mais si vous mettez là on voit mieux dans la caméra oui c'est vrai c'est vrai que bon on en a dit qu'on avait parlé tu nous l'avais dit par contre tout le monde a dit que c'était très bien ça c'est vrai merci et merci à Michel même si c'est ma première année à l'atelier d'écriture voilà merci j'aimerais que Christiane elle revienne là parce qu'elle a deux petits trucs à vous dire je vais pas dire ce que c'est parce que je ne saurais pas je vous ferais remarquer que moi je suis aussi élève à l'atelier d'écriture mais je n'ai rien écrit parce que je suis la mauvaise élève non c'est pas vrai ça m'étonne pas viens là toi viens là la caméra elle est là tu le sais tu fais du théâtre moi j'ai relevé trois petits haïkos je ne sais pas si vous savez ce que c'est ce sont vraiment des toutes petites pensées alors j'en ai retrouvé trois qui parlent du printemps c'est pluie de nacre sur les tables les pruniers perdent leurs fleurs le monde est devenu un cerisier en fleurs et le dernier c'est le printemps qui s'éloigne hésite parmi les derniers cerisiers voilà c'est pas le plus juste je voulais rajouter aussi que les deux gagnants c'est à dire ces deux hommes c'est incroyable ça ça va le faire les deux là je vous enverrai par email bon vous avez tous les deux gagné une entrée à un des spectacles de votre choix au café théâtre 7e vague offert par Tonton G merci beaucoup donc je vous l'enverrai par email bon hein voilà et que vous diront d'autres ben que vous pouvez continuer à boire et à manger merci 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 merci